Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo Blade Journal et je comptais vous proposer déjà un flip through de mon mois de janvier pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait et la préparation du mois de février on va faire un petit plan with me pour le mois de février donc j'ai déjà un petit peu préparé au crayon mon mois de février donc il n'y a plus qu'à donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne donc mon mois de janvier, le voici donc j'avais fait commencer avec une quote, enfin une citation mais comme j'avais dit dans ma vidéo de plan with me je ne voulais pas que ce soit une citation d'inspiration parce que je n'en trouvais pas qui me correspondait etc donc je suis partie sur les citations de films donc celle-ci, do or don't, there's no try c'est celle de Yoda dans l'Empire Contre-Attaque donc dans Star Wars et je pense que je vais essayer de faire ça en tout cas je vais essayer pour chacun des mois donc ça c'est le mois de janvier donc le thème que j'avais pris c'était la lune et les étoiles avec ce joli petit entre-là et tout ça j'ai trouvé ça assez sympa le calendrier du mois donc tout ce qu'il y a de plus classique je mets en général quand je dois faire mes poubelles mes rendez-vous, quand il faut sortir les papiers, les cartons, les congés genre de choses et puis comme vous pouvez voir j'ai fait ce qu'on appelle une « Dutch window » enfin ce que les anglais appellent une « Dutch window » j'imagine qu'en français ça s'appelle quoi, un volet ? un volet hollandais, enfin un volet quoi donc en fait c'est tout simplement une feuille que vous coupez pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière et ça peut être assez sympa pour avoir une mise en page un peu différente de ce côté-ci, donc il y a plusieurs encarts donc il y a tout ce qui est lecture que j'ai fait ce mois-ci en dessous ce sont les moments marquants ça ce sont ce que je dois faire pour mes chaînes YouTube ce que je dois faire pour mes chroniques de blog et mes achats et comme vous pouvez voir, donc ce qu'on voit ici c'est ce qu'on peut voir grâce à la page volet et donc c'est encore un rappel du calendrier des notes, j'essaie d'en garder 3 ou 4 maxi et là j'ai mis un petit rappel parce que je devais me rendre mes bouquins pour le 15 janvier à la bibliothèque ensuite on passe au Habit Tracker donc j'ai décidé de passer sur cette mise en place là qui est différente de celle que j'utilisais avant j'utilisais plutôt celle-ci avant donc avec un tableau comme ça à l'horizontale et j'étais un petit peu dubitative pour vous dire la vérité et je trouve en fait que c'est vachement plus sympa dans ce sens là et je trouve que justement par activité on arrive mieux à voir les choses par exemple comme vous pouvez voir l'écriture j'ai pas fait grand chose dans ce mois-ci par contre série et film et du RP j'en ai fait quasiment tous les jours donc ça c'était je pense que je vais continuer sur ce modèle-ci en tout cas pour le mois de février je vais continuer parce que j'ai plutôt bien aimé cette disposition donc pour le mood tracker donc je suis restée dans mon ma disposition, enfin dans mon thème dans mon thème de la lune et des étoiles en faisant ces petits pendants donc lune et étoile et donc j'ai choisi seulement 4 couleurs alors pas du tout avec le thème doré que j'ai pu utiliser le reste du temps mais vraiment les couleurs de bas c'est à dire vert, jaune, orange et rouge et vraiment foncé violet foncé pour les jours où ça allait pas très bien et donc vous pouvez voir j'ai trouvé ça plutôt bien justement d'avoir une vision d'ensemble sur tout le mois c'était plutôt cool ensuite voilà un petit peu comment je prépare toutes les semaines je suis partie vraiment sur un semainier parce que les dailies ne me correspondent pas vraiment en fait les semainiers me correspondent beaucoup plus j'avais vu ça sur la chaîne de je crois que c'est les astuces de Margaux et j'ai trouvé ça assez pratique en tout cas pour moi et c'est vraiment celle que je préfère au niveau de la disposition donc j'ai fait ça pour chacune des semaines des semaines pour chacune des semaines donc avec le calendrier au milieu avec la semaine en question qui est surlignée et ensuite on répartit tous les jours de la semaine donc tout autour j'ai fait un test d'habitude je commence le lundi ici et donc on finit le dimanche là il y a une semaine où j'ai testé où est-ce que c'est ? c'est là une semaine où j'ai testé commencer le lundi ici et finir le dimanche là et j'avoue que je me suis un peu j'ai pas trop aimé donc je pense que je vais rester sur on commence comme ici le lundi ici et finir le dimanche à gauche qui est un petit peu contre-intuitif mais voilà à la limite ce qu'on peut faire c'est aussi dans le sens anti-horloger mais bon comme on part du côté horloger ça pourrait suffire maintenant il y a ces deux pages que je voulais peut-être vous montrer en fait c'est tout simplement la liste des personnes à qui j'ai envoyé mes cartes de vœux cette année et ça c'est une page que je voulais faire depuis longtemps et j'en ai profité comme on est au mois de janvier pour le faire peut-être que ça pourrait vous inspirer pour vous quand vous ferez votre propre page qui concerne vos dépenses à vous mais j'ai voulu faire en fait un dispositif un planning vraiment sur toute l'année sur toutes les grosses factures qui tombent dans l'année c'est-à-dire tout ce qui est taxes pour les voitures tout ce qui est la déclaration des impôts par exemple quand est-ce qu'on paye l'eau quand est-ce qu'on paye l'alarme quand est-ce qu'on paye les impôts fonciers quand est-ce qu'on paye le genre de choses pour voir s'il y a des mois qui sont à en tout cas à faire plus attention que d'autres et des mois qui sont vides comme vous pouvez voir et ça par exemple ça c'est plutôt pratique de l'avoir vraiment en noir et blanc enfin je veux dire écrit parce que quand on l'a en vague dans la tête ça peut porter à confusion je me rendais pas compte par exemple que j'avais 5 mois où j'avais absolument rien de prévu donc voilà c'est 5 mois où potentiellement je peux faire un petit peu plus d'économie quoi donc en gros j'ai disposé avec 3 couleurs différentes c'est à dire tout ce qui est fixe tout ce qui est dépenses fixes dans la maison c'est à dire l'eau en sachant que chez nous l'électricité c'est tous les mois et tout ce qui est internet etc c'est tous les mois aussi donc ça je ne les ai pas mis mais voilà tout ce qui est eau qui revient tous les 3 mois je crois les taxes pour les immondices l'assurance habitation etc donc ça c'est tout ce qui est pour la maison tout ce qui revient fixe en vert vous avez tout ce qui est fluctuant par exemple nous on se chauffe au mazout et ce qui fait qu'en fonction de la température d'heure et en fonction de notre consommation en général on va remplir les cuves ou au mois de janvier ou au mois de descente c'est pour ça qu'il y a 2 fois du mazout et ensuite tout ce qui est pour moi donc en rouge c'est par exemple quand est-ce qu'on fait la déclaration des impôts et quand est-ce que j'ai par exemple la taxe de ma voiture à payer ou l'entretien à faire de ma voiture bon voilà ça permet par exemple l'entretien de la voiture de voir que éventuellement le mieux ce sera de le faire là en février mais on peut le bouger ça nous donne une vision un petit peu plus globale de l'année j'ai trouvé ça assez pratique donc comme je vous disais toutes mes semaines sont sur le même modèle donc enseigné comme ça avec ça ça va prendre vraiment très très peu de temps à faire et c'est plutôt pratique et maintenant je vous propose qu'on fasse le mois de février donc j'ai déjà préparé comme je vous disais tout avec mon crayon enfin c'est un colorize bleu c'est pour ça que c'est pas forcément un c'est pas forcément un comment dire un crayon à papier de bois mais ça va très bien donc écoutez je vous propose qu'on y a tout de suite donc comme je vous disais la première chose que je fais dans ce bel journal en tout cas dans ce mois de février c'est de mettre donc une citation et cette citation-ci elle est tirée d'un de mes films préférés en fait c'est Dragonheart cœur de dragon qui était sorti en 75 n'importe quoi en 95 et qui est un de mes films favoris de tous les temps vraiment et j'ai utilisé pour cette citation je crois que c'était des feutres Faber-Castell métallique mais comme vous voyez le bleu je me suis un petit peu mis sur les mains et ça a bavé donc c'était pas top donc bref pour ce mois-ci j'ai décidé de partir sur les fioles je savais pas trop quel thème utiliser je dois vous avouer et donc du coup Pinterest est ton meilleur ami et donc j'ai fait un petit peu le tour des thèmes qui étaient proposés je voulais éviter le côté cœur et tout ça du mois de février Saint Valentin et tout et du coup voilà je suis partie sur ces fioles parce que je trouvais ça joli et que je voulais pas trop trop me prendre la tête à faire des trucs compliqués et en fait j'ai fait des trucs compliqués à la fin donc bon comme vous voyez donc je continue pour ce mois-ci avec les volets donc c'est exactement ce même principe que mon mois de janvier donc j'ai découpé cette feuille de mon calendrier donc un petit peu plus court pour qu'on puisse voir la feuille de derrière et donc j'ai fait mon calendrier donc si je dis pas de bêtises c'est 6 carreaux sur 6 carreaux enfin ce sont des carrés quoi et donc comme vous pouvez voir je suis en train donc de remplir mes cases et en remplissant d'ailleurs mes numéros de jour je me suis rendu compte que je me suis trompée j'ai mis deux fois 22 je crois ce qui fait que j'étais pas du tout bonne dans la disposition des chiffres c'est pour ça qu'à un moment vous me revoyez compter vous vous rendez compte que voilà je me suis gourée donc cette petite fiole qui est en haut qui va contenir donc le nom du mois qui fait de la fumée comme d'habitude je je sépare le week-end du reste de la semaine visuellement en tout cas et pour cette partie ci donc c'est ce que je vais essayer de traquer on va dire pendant ce mois ci donc youtube le blog mes lectures les achats et les moments marquants en général je ne sors pas de ces catégories là j'ai juste essayé de mettre disposer voilà c'est ça positionner les trucs donc à des endroits différents par rapport au mois précédent j'essaie de trouver la bonne disposition les uns par rapport aux autres on arrive maintenant au habit tracker c'est sur le même principe donc que le mois précédent cette fois ci j'ai pas fait vraiment tirer à la ligne etc comme j'avais fait pour le mois d'avant comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo j'ai juste en fait entouré un bloc sur deux avec du vert pour rester dans le thème du vert des potions et comme vous voyez j'allais écrire mood tracker comme idiot donc j'ai fait un petit peu j'ai essayé de rattraper le truc pour faire donc un habit tracker et là donc on passe à la dernière partie le mood tracker donc ça c'est un truc que j'ai trouvé sur Pinterest avec des fioles de différentes formes là c'est vraiment on se fait plaisir on fait des trucs différents et donc chaque fiole est numérotée pour le jour et donc je termine ce mood tracker par les 5 petites fioles j'allais dire 4 et 5 petites fioles donc avec les nuances de vert qui symbolisent justement mon état du moment et ensuite je passe donc à la préparation donc de la première semaine donc je reste sur le semainier qui me convient très bien pour l'instant en sachant qu'évidemment le mois de février commence un vendredi comme vous pouvez le voir et que j'ai commencé à partir du lundi ce qui veut dire que en fait bon bah ce sera les derniers jours de janvier qui seront donc à cet endroit là et je vous laisse regarder donc le petit flip through de mois de février et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz